Vous êtes devant JT Express de Planète JT, aujourd'hui on parle de la future Golf 8, allez c'est parti, action ! Bon mais si tu fais l'actualité automobile, tu le sais peut-être, après la Golf 7, il y a une Golf 8 et elle est en train d'être développée pour arriver très prochainement, au cours de cette année en fait, sur le marché européen. C'est la voiture la plus vendue en Europe et on le sait, Volkswagen a une politique très conservative quand il s'agit de la Golf, c'est-à-dire que de génération en génération, c'est une voiture qui ne change pas trop, à tel point que beaucoup, et pas moi d'ailleurs, trouvent que c'est une voiture relativement fade, mais ça marche et on ne peut pas le leur reprocher. Donc je vous présente ce qui devrait être la Golf 8, alors c'est pour le moment la version la plus décamouflée qu'on ait pu voir, il en reste encore un tout petit peu et je vais essayer de vous décrire ce qu'il faut attendre sur cette Golf 8. Il est assez intéressant de noter qu'en termes de design, cette Golf 8 va logiquement être très prof de la Golf 7 et vient apporter les petites nouveautés façon Polo 6, c'est-à-dire que les principales modifications qu'ils ont essayé de faire sur le style extérieur vont se concentrer sur la signature visuelle de la voiture, son regard, en essayant de le rendre un petit peu plus acéré et du coup en apportant aussi peut-être un petit peu plus de dynamisme. C'est-à-dire que comme sur l'Arteo ou sur la nouvelle Polo, on va avoir un capot qui va aller encore plus loin, qui va redescendre plus bas et la calandre va encore se diminuer un petit peu. C'est-à-dire que là, cette bande noire est très certainement de couleur carrosserie en réel, il reste comme je vous le dis un petit peu de camouflage, les feux vont très légèrement remonter, enfin légèrement même pas mal remonter sur les ailes et on peut voir qu'ils seront faits d'un contour noir pour leur donner plus de caractère. Là, tu dois être en train de regarder JT et se dire « Putain, mais ce proto ressemble trop à une Golf 7, c'est pas possible. » Sauf qu'en fait, les mecs sont beaucoup trop chants en camouflage, faut que je t'explique, regarde ça. En effet, quand on y regarde de plus près, on se rend compte que beaucoup d'éléments sont encore camouflés avec talent. Les pseudo-barres de chrome sont en fait du scotch, les éléments en partie basse sont fake aussi, on se rend bien compte que c'est du sticker posé sur une plaque qui cache le vrai design des anti-brouillards. Du coup, j'ai sorti mes super talents de graphisme sur Paint et d'autres programmes secrets pour essayer d'imaginer ce que Volkswagen essaie de cacher. Et voici le résultat. Bon, c'est pas encore parfait, mais il doit bien y avoir un peu de vrai devant cet incroyable rendu made in PGT. Dis-moi ce que t'en fais. À l'arrière, ce qui va être intéressant, c'est qu'ils changent pas grand-chose, si ce n'est les phares qui vont s'affiner un petit peu, et ça, ça fait pas de mal, parce que sur la Golf 7, c'était pas la folie. Là, ils vont leur donner un petit peu plus de caractère, et peut-être même qu'il y aurait une version spécifique avec des affichages personnalisés dans les phares. Alors, ce n'est pas validé, à voir si c'est réel. Et sur le profil, on pourra également noter que, maintenant, le pli de carrosserie suit les poignées de porte sur la Golf 7, ce n'était pas le cas. Les petites modifications comme sur la Polio 6. En fait, globalement, sur le style extérieur, comme d'habitude, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Et dites-moi ce que vous en pensez, si pour vous, la Golf est tellement efficace qu'ils n'ont pas besoin d'aller plus loin, même si avouez que c'est un petit peu triste pour l'amour de l'automobile. En fait, ce qu'il faut noter, c'est que les grosses modifications vont logiquement se faire sur les technologies et sur l'habitacle avec un nouveau tableau de bord qui devrait envoyer du fat pour que Volkswagen puisse asseoir son règne et dire qu'en niveau technologique, c'est eux les meilleurs. De ce qui se dit, on devrait avoir un truc avec des gros écrans bien fat, un peu comme ce qu'on peut avoir dans le nouveau Touareg, c'est-à-dire un truc qui part de derrière ton volant pour quasiment prendre une grosse partie du tableau de bord dans une continuité absolue d'écran. Donc, à voir ce que ça peut donner. Et il n'y a pas à dire. Volkswagen, sur la partie technologique, ne serait-ce que ce qu'il y a actuellement dans la Golf 7, c'est du très très lourd. Ça marche extrêmement bien. Tout est fluide, tout est parfait. On ne peut pas le leur reprocher. Du coup, j'avoue que ces premières images n'étaient pas attendues et ça me fait penser d'ailleurs qu'il y a quelques temps, on avait pu voir plusieurs choses. Un leak d'une version orange. Alors, il restait pas mal de camouflage dessus, mais c'est probablement la version R-Line peut-être. Et surtout, il y a une vidéo qui doit certainement être la Golf 8 GTI. Au début, on avait beaucoup de doutes sur cette vidéo. D'ailleurs, on n'avait peut-être même pas vraiment publié et j'en avais pas fait de JT parce qu'on ne savait pas du tout où elle sortait. Et en fait, quand on fait la comparaison avec les images qu'on voit aujourd'hui, on a un petit peu l'impression qu'au final, c'est vraiment la Golf 8 GTI. Alors, pour le moment, tout ça est à confirmer. Et concrètement, c'est un JT fait en méga express. Pour le coup, le JT express tient vraiment très bien son nom. Je voulais juste partager avec vous ces premières images parce qu'effectivement, la Golf 8, il n'y aura pas trop de changements. Mais j'ai l'impression quand même qu'on gagne un peu de dynamisme sur l'avant. Et moi, je ne suis pas con parce que c'est ce qui lui manque un petit peu à cette Golf. Et on attendra bien évidemment d'en savoir plus. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si à votre avis, la politique conservatrice, c'est la bonne chose ou ce serait pas mal qu'un fin Volkswagen se lâche un petit peu aussi sur le design de la Golf. Ce ne sera pas le cas. Voilà, c'est la fin de ce JT express. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller regarder toutes les autres vidéos. Si tu es nouveau, abonne-toi. On parle d'automobiles. Dès qu'il y a un peu de fraîcheur, on essaie des voitures, on fait des JT, on kiffe tous ensemble. C'est ça, le plaisir. Allez mon ami, salut à toi. Ciao. Sous-titrage ST' 501